bonjour à vous amis verso et ascendants verso bienvenue dans cette guidance sentimentale pour la semaine du 20 au 20 décembre alors comme vous le savez à la fin de cette fameuse semaine il y a les fêtes de noël et à cette occasion j'ai décidé d'utiliser un oracle spécial noël allez c'est parti n'hésitez pas à aller voir votre ascendant n'hésitez pas à aller voir votre signe et votre ascendant du mois de décembre mais également du mois de janvier alors pour commencer nous avons les souris nous avons également on voit un diable un diable même si ce n'est que c'est serpent je serais plutôt un serpent au diable peu importe alors là dans un premier temps de façon ça me parle de faire attention parce que quelqu'un dans votre entourage essaye de vous la faire à l'envers les personnes vont essayer de pas dire de vous arnaquer mais de vous faire croire à des sentiments que cette personne n'a pas ou peut-être que c'est déjà le cas que vous avez aperçu que la personne finalement ne vous aimait pas et qu'elle avait été avec vous uniquement pour avoir des rapports charnel et vous voyez comme on peut voir sur les deux cartes il y a ici le numéro 7 et ici également le numéro 7 même si c'est pas le même emplacement mais vous avez pensé à quoi le 7 et bien vous pensiez vous que à chaque fois dans une relation vous pensiez que c'était l'homme de votre vie ou la femme de votre vie mais qu'à chaque fois vous et bien vous trompiez parce que vous donniez très facilement je peux dire trop facilement mais très facilement votre confiance et vous donniez très facilement votre coeur et que là depuis quelques semaines voire quelques mois vous aviez refermé ce coeur parce que il a tellement été blessé que vous aviez préféré le laisser se fermer le mettre dans un tiroir bien caché bien à l'abri vous voyez il y a cette notion que vous avez préféré vous aviez voulu c'était nécessaire pour vous de mettre votre coeur à l'abri vous voyez il y a également le fait de mettre votre coeur à l'abri des regards indiscrets c'est à dire ne pas que les gens sachent si vous êtes avec quelqu'un ou pas que vous n'oubliez pas que les gens le sachent si vous avez quelqu'un ou si vous êtes célibataire parce que lorsque vous étiez célibataire vous aviez plein d'hommes ou de femmes qui vous couriez après qui vous jouiez la sérénade et quand vous étiez avec quelqu'un et que les gens personne ne le savaient et bien c'est comme si d'un seul coup vous n'avez plus d'amis parce que ces soi-disant amis lorsqu'ils ont su que vous aviez quelqu'un et bien ces personnes s'éloignées allez continuons le tirage on parle d'ancrage vous voyez ça correspond à ce que je vous disais je vous disais que vous aviez fait de l'omto méditation pendant quelques semaines quelques mois on a le chien le chien sa fidélité parce que finalement vous qui était vous qui êtes fidèle et bien à chaque fois la personne qui soi-disant devait être fidèle envers vous et bien vous vous êtes rendu compte que les personnes ne l'étaient pas et du coup à chaque fois vous vous êtes senti trahi on a le choix et pour finir on a les montagnes vous voyez à chaque fois moi j'ai l'impression que des fois vous pardonniez vous voyez une personne revenait vers vous sachant qu'elle vous avait trompé vous pardonniez mais à un moment donné vous avez fini par vous pardonner parce que quand vous pardonniez et bien l'adultère à ton prix et bien cette personne ça ne l'empêchait pas de recommencer parce qu'en fait le fait que vous vous lui donnez une seconde chance moi je ressens que c'est comme si que vous lui donniez une seconde chance vous lui donniez la possibilité une seconde fois et bien de vous tromper à nouveau parce que forcément quand on est célibataire on ne trompe personne mais quand on est avec quelqu'un et qu'on voit ailleurs on trompe la personne vous voyez quand je vous parlais des chiffres 7 et bien pour moi c'est qu'il y a deux chances cette personne avait eu sa chance elle du coup n'a pas su la saisir mais vous lui donniez une seconde chance mais ceci dit comme on peut voir il y a le serpent et bien vous voyez à chaque fois ça a recommencé vous voyez comme le serpent ce que je ressens c'est c'est le serpent qui se mord à la queue et que là à chaque fois et bien c'est ça à chaque fois que vous que vous lui donniez une seconde chance et peut-être que vous l'aviez ressentie mais c'est bizarre à chaque fois que je donne une seconde chance à la personne à chaque fois elle me retrompe et vous voyez puis du coup peut-être que vous vous êtes dit c'est le serpent qui se mord à la queue dis donc mais que du coup c'est pour ça que vous aviez mis votre votre coeur et bien bien à l'abri pour pas comme je disais d'être encore une fois trahi parce que vous avez été trop trahi pour vous votre coeur avait été trop blessé mais là ce qu'on voit c'est que vous avez après avoir été guéri et bien vous allez prendre la décision de vous de contacter de recontacter une personne qui lui est fidèle et sincère avec vous mais avec qui vous n'aviez pas voulu donner sa chance peut-être par rapport à la distance géographique peut-être par rapport à la différence d'âge peut-être voilà pour moi il y a cette notion de différence pas différence d'âge mais de distance géographique parce que vous n'aimez pas trop les relations à distance et que en tout cas si relation à distance il y a il faut que la personne ait la possibilité de venir vous voir régulièrement on va dire au moins tous les week-ends mais qu'il y a une différence entre la possibilité de venir tous les week-ends et la sincérité de la personne vous voyez parce que vous à chaque fois vous tombiez sur des personnes qui pouvaient venir vous voir tous les week-ends ou plusieurs fois dans la semaine mais qui n'était pas totalement vraiment sincère avec vous alors que il y a une personne que justement vous allez reprendre contact qui peut-être de l'inverse peut-être que cette personne qui va justement va vous recontacter qui habite à une certaine distance de chez vous mais qui n'aura pas la possibilité de venir vous voir comme vous le voudrez mais qui n'empêche pas que cette personne justement est sincère. même si voilà il y avait cette notion de parce qu'avant eh bien vous lorsque vous étiez avec quelqu'un il fallait que la personne que vous puissiez le voir régulièrement sinon ce n'était pas la peine de se mettre avec et que cette personne souhaite se mettre avec vous mais que maintenant eh bien que la personne ne puisse pas venir toutes les semaines pour vous peu importe parce que vous avez guéri vos blessures et vous avez compris eh bien on peut dire vos erreurs mais vous avez appris de vos leçons voilà pour vous les versos à savoir versos merci pour votre présence si vous souhaitez une guidance personnalisée une consultation ou un soin n'hésitez pas à me contacter via jérôme.energeticia80 arrobas gmail.com passez une bonne journée une bonne soirée passez également de bonnes fêtes de Noël prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez je vous dis à bientôt